Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre fameux gamellodrome. On va se faire aujourd'hui la suite des petits tests sur notre petit eShine EX4 qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de mise en route, je vous mettrai le petit lien de la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des modes de vol. On aura vu que la distance de réception, autant la radiocommande que la vidéo, était vraiment bon pour ce petit engin. On va voir maintenant si les modes de vol répondent correctement. On ne va peut-être pas se tester le pilotage avec le téléphone. Moi, ça ne m'importe pas réellement sur des engins qui ont une radiocommande. Je préfère utiliser la radiocommande. Donc, c'est parti, je mets tout ça en route et on se retrouve au décollage. Let's go ! Allez, on est connecté, on a récupéré les satellites. Il n'y a plus qu'à décoller. C'est parti avec un décollage automatique. Alors, on a une légère brise aujourd'hui, vous le voyez, sur l'herbe qui bouge. Ce n'est pas le drone qui remue l'herbe. On va prendre un peu d'altitude tout de suite. On a vu que c'était un drone qui était plutôt stable. Bon, bien sûr, on est loin de la stabilité d'un FIMI X8 SE ou ce genre d'appareil. Mais c'est plutôt pas mal pour un drone de son poids et surtout de son prix. Je vous rappelle qu'avec le code promo, il était aux environs des 160 euros, ce qui est plutôt pas mal. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va tester tout de suite. Hop, on va retirer le mode positionnement, donc le mode GPS, et on va se mettre en mode altitude. On va simplement, soit en choisissant sur le téléphone, soit en appuyant sur le bouton mode ici. J'appuie, je maintiens, tac. Et là, on voit que j'ai un témoin rouge sur la radio à la place du vert pour le GPS. Donc là, on est en mode altitude. Et on se fixe simplement par rapport à la caméra et au sensor qui sont positionnés sous l'appareil. Donc, je vous avais dit jusqu'à 3 mètres. Vous voyez, ça ne bouge pas. Je vais prendre un peu d'altitude. Donc là, on arrive à peu près à 3 mètres d'altitude. On est toujours fixe. Je continue à prendre un peu d'altitude. Là, normalement, vous voyez, ça y est, il drift sur la gauche. Il est parti. Je redescends. Et là, normalement, il devrait... Voilà, il s'est refixé, repositionné. Donc, je vous avais dit, ça fonctionne jusqu'à 3-4 mètres d'altitude en fonction de la luminosité et du terrain, bien sûr. Pour le mode, simplement, altitude. Donc, il se fixe par rapport au visual positioning. Donc, vous voyez, il est stable. Donc, ça fonctionne. On va voir si la vitesse change. C'est parti. Non. On n'a pas plus de répondants en mode altitude. Pas plus de vitesse en mode altitude qu'en mode GPS. On va faire un passage à fond devant nous. Vous voyez, c'est la vitesse maximale. Donc, on a à peu près la même vitesse qu'en mode GPS. On va se repositionner à peu près au-dessus de nous. On va redescendre. Et on va pouvoir se remettre en mode GPS. Je maintiens ici. Et on est repassé en mode GPS. On va pouvoir se tester les petits modes de vol. Alors, tout d'abord, le mode tracking. Je ne les ai pas encore testés. Donc, je clique sur position ici. Et je vais venir sur track. Alors, le drone se retourne automatiquement. Et se place approximativement sur nous. Et on voit qu'on a une échelle de hauteur ici. Donc, je vais monter. Hop. Je mets à 8 mètres. Et l'altitude automatiquement augmente. Donc, là, on se retrouve à 8 mètres. Je vais cadrer sur nous. Je descends la gimbal. Ici. Et on va pouvoir lancer l'enregistrement. Je maintiens. Voilà. Et on a le petit décompte qui se fait ici. Donc, là, on est en mode tracking. Est-ce que je peux reculer le drone ? Non. Je ne peux pas le déplacer. Je vais redescendre un petit peu. On va se mettre à 6 mètres d'altitude. Donc, là, on ne peut pas gérer. On n'a pas le throttle. On n'a pas les directions. Ah. On a la rotation quand même. Donc, on peut cadrer. C'est plutôt pas mal. Donc, je vais avancer sur lui. À 6 mètres d'altitude. Et on va voir s'il suit le tracking. Ou si j'étais trop près. Oh oui. Peut-être bien. Il se met à reculer un petit peu. Mais j'étais peut-être trop près de lui. Pour le mode tracking. Donc, on va ressortir. On va se mettre en mode position. Alors, est-ce qu'il faut que je rappuie sur le mode track ? Oui. Il faut rappuyer sur le mode track pour en ressortir. Je vais prendre un petit peu de distance. Je pense que ce sera plus facile. On devait être trop près, je pense. Donc, je remonte la gimbal. Et je relance le mode tracking. Voilà. Distance. Hop. On est environ à 14 mètres pour 5 mètres d'altitude. Donc, là, c'est reparti pour le mode tracking. Je vais partir sur le côté. Et on va voir comment ça se passe. Il nous suit. Il me garde. Je vais avancer vers lui. Il recule automatiquement. Il se place. Je me déplace un peu n'importe comment. Et ça fonctionne plutôt pas mal. J'avance encore vers lui. Il recule. Je vais prendre un peu d'altitude. Je le place à 7 mètres. Donc, je descends la gimbal. Ici. Et je vais repartir à mon point de décollage. Je ne me soucie pas du drone. On voit qu'il me recadre. L'image bouge un peu. On verra ce que ça donne au niveau des images enregistrées. Donc, le tracking. Tracking mode. C'est plutôt pas mal. Il m'a gardé. Donc, à tout moment, je vous dis, on a encore la rotation. Ici. Pour pouvoir cadrer. Donc, voilà pour le tracking mode. On va pouvoir ressortir. Je reclique sur track. Et on va se tester maintenant le orbit mode. Alors, orbit mode. Je vais tout de suite placer la caméra vers le bas. Et le mettre au-dessus de moi. Enfin, je vais surtout me mettre en dessous de lui. Voilà. Et je lance l'orbit mode. Ici. Donc là, il se met à tourner automatiquement sur lui-même. Donc, maintenant, je vais simplement lui mettre un diamètre. Je pense. Donc, je vais reculer. Ici. Voilà. Et il reprend son orbit mode avec le diamètre. Attendez. Je vais régler peut-être un peu la gimbal. Voilà. C'est mieux quand même. Et donc, si vous ne réglez rien, il part directement en tournoiement au-dessus de l'obstacle que vous avez sélectionné. Et ensuite. Où suis-je ? Je suis là. On va pouvoir régler le diamètre. Est-ce que je peux régler l'altitude ? Oui. Je peux régler l'altitude. Je vais remonter la gimbal. Si je pars en marche avant, je réduis le diamètre. Voilà. Et il reprend son orbit mode. Et si je pars vers l'arrière, il arrête l'orbite. Ensuite, il change le diamètre. Et dès qu'on lâche le stick, il repart sur son orbit mode. Plutôt ingénieux. Plutôt pas mal. Donc, je vais stopper l'orbite. Donc, je reclique sur orbite. Il s'arrête automatiquement. Je vais pouvoir stopper la vidéo. Tac. Ah, il me signale déjà 20% de batterie. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça. Et il rentrera quand il aura envie de rentrer. Ah, pourtant, j'avais l'impression que ma batterie était au maximum. Tac. J'ai peut-être pris plus de temps que je pensais. On va se refaire une petite photo à distance comme ça. Je pense que ça a été pris. On en reprend une. Tadam ! Donc, on va se refaire un petit retour home. Ou alors, on va le laisser faire. Voir s'il fait un retour home tout seul. On va lui laisser quand même une distance suffisante pour pouvoir lancer un retour home. Je vais lui faire prendre de la distance. Tac. Je le fais remonter un petit peu. Ici. Environnement magnétique interférence. Ouh là là, attention. Donc, je vais quand même lancer un retour home. C'est parti. On verra si on peut redécoller. Je maintiens le retour home. Ça se met à biper. Et là-bas, il prend de l'altitude. Je vous ai dit, il monte à environ 30 mètres. On va vérifier ça. 22, 23, 25. 30 mètres, 0,3. Et là, il rentre à la maison. Je lance la vidéo quand même. Il se met dans le sens de la marche. Alors, où est-ce que je vais en être ? Est-ce que je vais être loin de mon point de décollage ? Hey, je ne suis pas très très loin, mais je ne suis pas vraiment sur le tapis. Est-ce que je peux le décaler ? Oui, un tout petit peu. J'ai fait un tout petit décalage à gauche d'environ 30 cm. C'est plutôt pas mal. Je peux stopper la vidéo. Et il me reste là 10% de batterie. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait les 20 minutes. Il faudra que je voie sur la vidéo. Des fois, ça passe plus vite que prévu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre, je vais relancer et je vais voir s'il me met la même puissance de batterie. Et non, je viens de relancer et on est bien toujours à 20%. Donc, je vais quand même relancer un décollage automatique juste pour voir. Il décolle à 20%. On va prendre de l'altitude. Il est toujours vert à l'arrière. Donc, on n'aura même pas eu le temps de voir les waypoints. Ici, si je réduis ma carte et que je regarde ce que je peux faire en tracé, je fais un tout petit rond. 1, 2, 3, 4. Je fais start. OK, je confirme. Que va-t-il faire ? Il prend de l'altitude. Il s'oriente. Alors là, par rapport à ma carte, vu que je n'ai pas beaucoup d'indications, j'espère que je n'ai pas fait trop trop grand, normalement. Je vais peut-être lancer la vidéo. Non, ça va, je n'ai pas fait des points trop larges. On voit qu'il se dirige bien au point que j'ai indiqué sur la carte. D'accord. Et j'ai simplement fait un dessin. Là, et normalement, il va revenir à son point de départ. Il est arrivé. OK. Donc, je peux revenir. Ça vibre, ça vibre. Alors, on sait que s'il est à une certaine distance, il va faire un retour to home quand la batterie sera vraiment en bas. et s'il est trop près, il a tendance à descendre directement pour se poser, même si on a encore une interaction sur le throttle. Donc là, il me met 10% restant. Ah, il se retourne tout seul. Je pense qu'il fait un retour home. Oui, c'est ça. Il m'a sélectionné retour home automatiquement à 10% de batterie. Donc là, ce sera la dernière. Donc oui, je me suis posé un petit peu tôt. Il commence à vous prévenir de la fin de batterie à 20%. J'enregistre toujours là où je pense, oui. Et il vient se poser à 10% restant. Certainement en fonction de la distance à laquelle vous êtes. Donc là, je peux encore bouger. Je ne touche pas au stick pour l'instant. Je vais voir la précision encore du retour to home qui n'a pas l'air mal du tout, ma foi. Je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Je vais toucher le sac. Non ? Eh bien, écoutez, on est environ à 30 cm du point de décollage. C'est plutôt pas mal. Bravo, mec. Est-ce que j'enregistrerais ? Je ne sais plus. Donc oui, pensez à stopper vos enregistrements, bien sûr, avant d'éteindre le drone, parce que là, vous risquez de perdre les documents. Bien sûr, vous risquez de corrompre les fichiers, tout simplement. Les modes de vol fonctionnent, même si on n'est pas d'une précision au millimètre près. Mais c'est plutôt pas mal. Moi, je suis assez content. Je vais l'éteindre. Donc voilà, écoutez, deuxième essai, deuxième tournée pour ce petit e-shine EX4. Donc, note finale pour ce petit engin. Bah, écoutez, j'ai envie de lui mettre un bon 17 sur 20, quand même, pour toutes ces petites fonctions. Toujours par rapport au rapport qualité-prix, bien sûr. Ce n'est pas un engin à 250 ou 300 euros. Sinon, je lui aurais mis un 14, je pense. Mais là, au prix auquel il est proposé, entre 160 et 200 euros maximum, c'est vrai que c'est un petit engin qui vaut le coup, quand même. Pliable, donc il prend très peu de place. Tout est compris dans la petite sacoche. Facile à transporter, facile à mettre en œuvre. Plutôt content. Et une qualité vidéo qui reste, d'un fois, plutôt correcte pour cet investissement-là. Même si on n'est pas sur du 4K, bien évidemment. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Restez connectés, parce qu'il y a un petit moment que je ne vous ai pas fait de cadeau. Ça fait quoi ? Deux semaines ? Donc ça ne va certainement pas tarder. Alors très bientôt, des revues sur voiture, sur du FPV. On va se monter ensemble le Tiro 89. Dites-moi si vous voulez un tuto de montage. Même si mon cher Kane Chinson a déjà fait le montage, je vous invite à aller voir ses vidéos. Mais on va se faire, nous aussi, notre petit montage du Tiro 89. Et les tests, bien sûr. On reviendra sur le Gamellodrome pour tester ce petit Tiro 89. Et puis en attendant, moi, voilà. C'est tout, je vous réserve encore quelques surprises, mais chut, il ne faut pas le dire. En attendant, merci à tous d'avoir suivi, merci à tous encore d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Il y a un peu de la boue quand même. Et ouais, j'ai des belles bottes. Vous voyez, c'est indispensable. C'est quoi ça, voilà ? C'est une grosse minute. C'est un peu de la boue. C'est une bonne nouvelle. C'est un peu de la boue. C'est un peu de la boue. C'est un peu de la boue. Sous-titrage ST' 501